Non la famille c'est pas un titre clickbait ou autre chose mais c'est bel et bien la réalité Même moi j'ai pété un plan quand j'ai vu ça pour la première fois je vous jure Vous savez autant que moi qu'il y a beaucoup de personnes qui disparaissent récemment Ça on le voit un peu partout sur Twitter, sur Facebook Mon frère a disparu, ma cousine, enfin bref Même dans les commissariats Mais qu'en est-il d'un garçon de 4 ans qui disparaît soudainement pendant 2 ans Et revient miraculeusement d'un coin Qu'on l'imaginait même pas Alors que ses parents ils sont devenus vraiment fous Ils ont fait des recherches, ils ont appelé la police Bref ils ont aucun espoir et du jour au lendemain il revient Bref la famille je vais pas vous spoil Écoutez l'histoire de A à Z pour comprendre ce qui s'est passé vraiment N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo également Et d'y mettre un gros pouce bleu si je le mérite Et si la vidéo le mérite Sur ce bon visionnage à tous et à toutes C'est horrible d'y penser les amis Mais les enfants disparaissent tout le temps Les enquêteurs de police font de leur mieux pour les localiser Mais tous les cas d'enfants disparus ne sont pas résolus Toute personne dans cette situation souhaite une sorte de fermeture Même s'il faut des années pour l'obtenir Quand un jeune garçon de l'Illinois a disparu en 2004 Son père qui s'était battu pour sa garde à vue Était complètement désemparé Pendant deux ans personne n'a trouvé le moindre indice sur l'endroit où s'y trouver Jusqu'à ce que la police ait finalement fouillé un lieu très évident En 2007 le jeune garçon Ricky Shekevdia a été porté disparu La police a naturellement fait tout ce qui était en son pouvoir pour les localiser Mais pendant deux ans elle n'a fait aucun progrès C'était jusqu'à ce qu'il décide d'enquêter sur un membre de la famille proche Les parents de Ricky Michael Shekevdia et Shannon Wilfong Avait une relation tumultueuse avant même la naissance de leur fils en 2002 Mais une chose a toujours été permanente C'était leur dispute Après la naissance de Ricky Michael et Shannon ont élaboré un accord de partage de la garde L'environnement qu'ils ont créé n'était pas simple pour leur fils Alors Ricky a partagé son temps entre sa mère et son père Bien que la maman de Ricky l'aimait beaucoup Il semblait avoir des liens plutôt étroits avec son père Bien que Michael fut dans l'armée et a été déployé en Irak Peu de temps après la naissance de Ricky, il réussit toujours à entretenir des relations étroites avec son fils Et quand Michael est finalement rentré de son service à l'étranger Shannon a refusé de laisser Michael voir Ricky Finalement une audience de tribunal est prévue pour établir des droits de visite fermes pour Michael Cependant Shannon n'a pas réussi à se montrer puis l'impensable est arrivé Shannon et Ricky ont tous les deux disparu Deux mois après leur disparition, le département local les a officiellement déclarés disparus Michael était incrudule ou était son fils La police a immédiatement lancé un mandat d'arrêt contre Shannon Il était peu probable qu'ils aient eu de problèmes La police a supposé que Shannon s'était enfoui avec Ricky pour éviter des données à Michael des droits de visite Alors pourquoi Shannon ne voudrait-il pas que le père de Ricky joue un rôle dans la vie de son fils ? Lorsque la police a interrogé la mère de Shannon, Diane Dobbs Elle leur a dit que Michael était violent et que Shannon s'était probablement échappé pour éviter que Ricky ne grandisse dans une maison où il était frappé Elle a même poussé les choses un peu plus loin Elle a même entamé une intense campagne de frottis contre Michael Elle a distribué des tracts manuscrits indiquant que Michael était violent Elle s'est même rendue à l'église de Michael pour passer le message à tous ses compagnons Pendant ce temps, Michael avait une forte suspicion Diane savait quelque chose sur les allées et venues de son fils Mais ils ne pouvaient tout simplement pas les prouver Deux années entières se sont écoulées sans aucune preuve Puis en 2009, la police a reçu une information qu'ils a conduit au domicile de Diane La police avait déjà perquisitionné le domicile de la grand-mère lorsque Ricky et Shannon avaient initialement disparu Mais ils n'avaient rien trouvé Cette fois, la recherche les conduisit à une commode inhabituellement placée Et lorsque les policiers ont tiré la commode du mur, ils ont eu le souffle coupé Derrière la commode s'est trouvée une petite ouverture qui menait à un vide sanitaire étroit A l'intérieur du vide sanitaire, Ricky et Shannon s'est récroquévillés dans le coin arrière Après deux ans, la police les a finalement trouvés Et lorsque les policiers ont amené le garçon à l'extérieur, il a commencé à courir comme s'il ne s'était pas trouvé à l'extérieur depuis des années Et c'est peut-être le cas, c'était un spectacle déchirant le cœur de tout le monde Shannon a été immédiatement arrêtée pour l'enlèvement de son enfant Et Diane, sa maman a été accusée d'avoir aidé et encouragé sa fille Pendant sa libération sous caution, Diane a déclaré au cours de deux dernières années Que Ricky a passé un total de 5 minutes dans la salle Cependant, personne n'a cru à son histoire Presque immédiatement après son apparition dans la série, Diane est de nouveau arrêtée La vilaine vérité se revelait à propos de la mère et de la fille Et c'est une image qui a brossé un tableau très différent de ce qu'ils ont déclaré au sujet de la maltraitance de Michael Michael, tout en étant évidemment bouleversé par la série d'événements étrangers qui s'est déroulé Était ravi qu'il soit enfin capable de serrer son fils dans ses bras Les gens ne le voyaient plus comme l'agresseur, il était clairement la victime Peu de temps après son arrestation, Shannon a plaidé coupable et a été condamné à une amende A une peine de probation de deux ans Michael, quant à lui, a obtenu la garde complète de son fils Et c'est retirer de ses fonctions militaires afin de pouvoir devenir un père à temps plein Et si vous êtes resté jusqu'ici jusqu'à la fin de la vidéo, la famille n'hésite surtout pas, excusez-moi De m'écrire dans l'espace commentaire le prénom Ricky, R-I-C-K-Y Afin de savoir combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de la vidéo Ça me fait toujours plaisir que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo Mais bon, entre nous la famille Ce genre de problème, c'est courant On le voit très bien Et on le voit un peu partout Et souvent, les tribunaux donnent la garde à la maman Ça c'est courant, ça on le voit partout Un divorce entre un couple Et entre eux, il y a un garçon ou une fille C'est le tribunal qui décide que la garde soit pour la maman Ça c'est assez logique Même l'appartement, tout, tout, tout Le mec, il sort avec ses mains sur la tête Il n'a rien du tout Même s'il a acheté une maison, tout, non Toi tu dégages, tu laisses la femme avec ses enfants Mais qu'en est-il de cette histoire ? Il cherchait son fils pendant deux ans Ils ont sali son image Dans l'église, dans la rue La police y sont venues Ils ont fait confiance à la grand-mère Alors que c'était la grand-mère qui cachit sa fille avec son petit-fils Ok, tu as des problèmes avec ton mari Mais, il n'y a pas de souci Mais, il faut que le papa voit son fils Je vous raconte cette histoire Parce que j'ai quelqu'un de la famille C'est très très proche Justement, et je n'ai pas envie de dire C'est qui, c'est un cousin ou une soeur Ou un truc comme ça Qu'ils ont pratiquement le même problème Mais, c'est très très malheureux Je vais vous raconter vite fait Allez, si vous préférez, si vous êtes curieux Le mec, il s'est marié Avec un membre de ma famille Il a vu pas de papier Française Il s'est marié avec cette fille-là, justement Et ils ont eu un gosse ensemble Écoutez-moi très très bien Ils ont eu un gosse ensemble Elle lui a fait les papiers Parce que c'était pas question de papier, en fait C'est question d'amour Le mec est travaillé Et puis, il n'y a pas de souci, tu vois Figurez-vous, depuis qu'il a eu sa carte de séjour De 10 ans Il s'est barré Mais attention Il s'est barré après la naissance de son fils Qu'il avait à peine 3 mois Il n'a pas revu son fils Qu'après 6 mois C'est-à-dire, il a laissé qu'il avait 3 mois Il n'a pas vu son fils Qu'après 6 mois C'est-à-dire, son fils, il a grandi Il avait 9 mois après Bien évidemment, à 9 mois Le petit commence à le bout de chaud Il commence à peine à marcher Et ainsi de suite Et quand le petit a vu son père Pour la première fois Il l'a reconnu Mais il l'a refusé Tu sais, même un bébé Il peut refuser Comme s'il reconnaît la personne Mais il était choqué Il n'était pas, tu vois T'imagines Et là maintenant Ils sont en instance de divorce Moi personnellement Je vois qu'il y a certaines personnes Bon, si tu viens par intérêt Pour les papiers, frère Pourquoi tu fais un gosse Pourquoi tu fais un gosse Voilà, si je vous dis un truc Cette vidéo, si je la fais La famille Voilà, je l'ai fait Parce que j'ai J'ai ce petit problème aussi De famille Comme je vous ai dit De vous raconter Quelqu'un de membre De ma famille Qui a le même problème Mais bon, là je viens De vous raconter justement Ça m'en fait très très mal au cœur Alors imaginez quelqu'un Qu'il est parti travailler à l'étranger Parce qu'il était envoyé par l'état Il revient Espérant voir son fils Bien évidemment Même si il a des problèmes Avec sa maman Et ainsi de suite Et paf, tu trouves plus ton fils Ah moi je deviens un fou Je pâte un plan Même si j'ai des défauts Avec ma femme Un truc comme ça Mais mes gosses C'est mes gosses C'est Faut pas raconter Mes gosses C'est ma vie C'est ma life C'est ma vie Moi tu me coupes les points Avec mes enfants Je deviens un mecboule Ah je deviens vraiment Un mec fou furieux Je sais pas quoi faire T'imagines On te dit qu'il est disparu Alors là t'as des films Dans ta tête Mon fils est disparu Mais attends What ? Il sait quoi ? C'est à dire T'imagines tout 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 Et au final Il le retrouve chez qui ? Chez sa grand-mère Ah moi personnellement J'aurais réagi autrement Ah j'aurais réagi Sale Mais vraiment sale Mais vraiment sale Sale Et bon lui il est resté calme Il a laissé ça aux mains des flics Des juges Qui ont jugé justement Sur la maman Elle a juste une amende Enfin bref Elle a été arrêtée Garde à vue Blablabla C'est fou Bref la famille J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez surtout pas De la partager au maximum J'aimerais bien que cette histoire Soit reconnue un peu partout Dans le monde Dans le monde francophone En Afrique En Tunisie Maroc Algérie En France En Belgique En Suisse Au Canada Dans tous les pays Qui parlent en français Sur ce je vous embrasse tous Profitez bien de votre week-end Et je vous dis A très très bientôt Pour une toute nouvelle vidéo Peut-être pour une nouvelle histoire Salut tout le monde C'était Jairico Bye bye Ciao ciao Je vous aime tous mes frères et soeurs